Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Exhortation à EETV. Je me présente, je suis l'évangéliste Ingrid Philippe de l'église Parole de Vie à Rouen. J'avais à cœur de vous parler d'un thème qui me touche particulièrement, c'est le thème de la guérison. Et pour cela, nous allons lire un verset de la Parole de Dieu dans Esaïe, chapitre 53, verset 5. Jésus a sacrifié sa vie par amour pour l'humanité, il a sacrifié sa vie à la croix. Mais aujourd'hui, il est vivant, il est assis à la droite du ciel, il est vivant pour opérer des miracles dans votre vie. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. C'est ça le plan de la rédemption, c'est sauver l'humanité. Mais dans ce plan de rédemption, il y a la guérison et la délivrance pour son peuple. Ce passage des Écritures dans ce chapitre 53 ne nous révèle donc pas seulement qu'il s'est chargé de nos péchés, mais gloire à Dieu, il a aussi porté nos maladies, nos malédictions, nos oppressions. Esaïe ne parle donc là pas de la guérison des péchés parce que nous ne guérissons pas de nos péchés. L'esprit d'un pécheur ne guérit pas, il naît de nouveau. Mais ici, dans ce passage, il est bien question de la guérison du corps, du corps physique. Et on relève les mots comme maladie, peine, guérie. Et en disant par ces meurtrissures, nous sommes guéris, Esaïe fait allusion du coup à la guérison des maladies physiques, de nos souffrances physiques. Oui, Jésus se chargea de nos péchés, mais merci Seigneur, il se chargea aussi de nos maladies. C'est bien au présent qu'ici on parle, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cela signifie quoi ? Que la guérison est acquise, elle l'est pour vous. Dieu veut vous voir en bonne santé. Dieu veut que vous soyez guéris. Et il veut que vous croyez que la guérison est possible, que votre guérison est possible. Parce que le Seigneur Jésus a déjà payé à la croix la maladie. Vous ne pouvez pas continuer à accepter la maladie dans votre corps en disant, je porte ma croix, c'est peut-être une épreuve que le Seigneur m'inflige pour me faire comprendre quelque chose dans ma vie. Non, le Seigneur veut que vous soyez complètement guéris et délivrés. C'est le plan extraordinaire du Seigneur Jésus. Alléluia ! Et merci Seigneur parce qu'il utilise aussi le corps médical, il utilise la médecine pour guérir. Mais moi, dans mon expérience d'infirmière, j'ai constaté que les médecins étaient limités. La médecine, elle est limitée. À un moment donné, la médecine ne peut pas guérir. Elle ne peut plus guérir le corps. Et dans ces cas-là, elle condamne, elle lie les personnes en disant, voilà, on ne peut plus rien faire pour vous. Et vous perdez courage. Et vous avez dans votre façon de penser les paroles des médecins qui vous reviennent et vous vous dites, il n'y a plus rien à faire pour moi. Plus personne ne peut plus rien faire pour moi. Mais Dieu vous dit encore aujourd'hui, oui, moi je peux faire quelque chose pour vous. J'utilise la médecine, mais la médecine est limitée. Parce qu'à un moment donné, la médecine, elle soulage. Soulager, c'est rendre un mal moins pénible. Mais le Seigneur guérit. Guérit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire disparaître. Cessez définitivement le mal qui est en vous. Il faut proclamer la parole de Dieu. Je vous encourage encore aujourd'hui à proclamer la parole de Dieu en disant aujourd'hui, c'est par ces meurtrissures que je suis guérie. C'est par ces meurtrissures que je suis guérie. Voilà une promesse que Dieu a pour moi encore aujourd'hui. Je souffre depuis des années. J'ai perdu courage. On m'a démotivée. Mais aujourd'hui, je reprends courage et je mets ma foi en action. Et je proclame la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ouinte. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Et Dieu veut que vous vous recentriez sur cette parole. Parce qu'elle est promesse. Parce qu'elle est vie pour vous. Parce qu'elle est puissante pour vous. Déclarer les versets. Il y a des versets dans la parole de Dieu qui parlent de la guérison. Rien que le ministère du Seigneur Jésus, il a guéri des foules. Il a guéri des paralytiques. Il a guéri des démoniaques, des handicapés, des possédés. Il a guéri toutes sortes de personnes. Des aveugles, des muets, des sourds. Pourquoi aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous abandonnerait ? Pourquoi tout d'un coup, le Seigneur Jésus dit, « Moi, maintenant, mon ministère, il est terminé. Maintenant, j'arrête. Il n'y a plus de possibilité pour les personnes d'être guéries. Ce que j'ai fait sur cette terre, je ne le fais plus. » Non, le Seigneur va continuer, va continuer à exercer ce qu'il a commencé à faire sur la terre parce qu'il est vivant. Et son ministère, il réside en chacun de nous en déclarant la parole, en ayant la foi en lui qu'il veut vous guérir encore aujourd'hui. Prenez courage. Vous n'êtes pas un cas désespéré. Les personnes, tous ceux qui vous ont dit que c'était fini pour vous, que de toute façon, votre maladie, elle était chronique, c'était des traitements à vie, dites-vous qu'il y a le miracle pour vous. Votre miracle est possible. Il suffit d'y croire. Croyez que le Seigneur a un plan extraordinaire pour vous. Vraiment, je vais prier pour vous parce que j'ai foi qu'à partir d'aujourd'hui, votre mal va disparaître. Parce que nous allons déclarer, nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Parce que lui, c'est lui qui le fait pour vous. Amen. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Je te remercie parce que ta parole est vie. Elle est puissante. Et je te remercie encore parce que tu nous donnes encore l'opportunité de croire en toi par la foi que tu ranimes en nous. Que tu ranimes à toutes ces personnes qui ont perdu la foi, qui ne croivent plus, Père éternel, encore à la résurrection, au plan de rédemption de ton fils Jésus. Je déclare en cet instant que le Seigneur Jésus touche votre vie, touche là où vous avez la maladie. Et je proclame par son Esprit Saint que toute maladie est chassée, toute maladie est liée et chassée au nom puissant du Seigneur Jésus. Je déclare que votre foi est réactivée et que maintenant vous puissiez vivre l'expérience de la guérison. Une expérience avec votre Seigneur. Une expérience qui pour vous va être une expérience que vous allez aussi pouvoir partager à tous ceux qui n'y croient plus. Je déclare sur votre vie la guérison en cet instant au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen, Amen, Amen. Je vous encourage vraiment à vraiment porter cette parole en vous et d'y croire. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada